... Un cadre où il fait bon vivre, c'est le souhait du chef de l'État, Basirou Diomay Diacharfaï. C'est la raison pour laquelle il a initié une journée d'action citoyenne, autrement dit, journée de sexe étale nationale. L'objectif est de rendre nos villes et campagnes propres. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5, qui se tient dans une ruelle propre, située au cœur de la capitale. Le président de la République, Basirou Diomay Diacharfaï, a reçu hier jeudi la synthèse du rapport général des assises de la justice. Le chef de l'État, très satisfait des conclusions, a remercié le professeur Baba Kargué, son équipe et les membres des différentes commissions. Il s'est dit disposé et prêt pour la mise en application des recommandations sur la question de sa présence ou pas au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne tiens ni à y rester, ni à en sortir. Je suis totalement neutre par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, a-t-il déclaré lors de cette cérémonie de réception du rapport général des assises de la justice. Un peu plus tôt, dans la matinée du jeudi, le président de la République, Basirou Diomay Diacharfaï, a présidé la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 de l'École supérieure de guerre, Institut de défense du Sénégal, IDS. Au cours de la cérémonie, 47 officiers et stagiaires ont reçu leur parchemin. L'événement s'est déroulé à l'amphithéâtre général Mamadouignon, au camp général Idrissa Fall, ex-camp Leclerc, en présence du premier ministre du ministre de l'Intérieur et des plus hautes autorités de la hiérarchie militaire. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État n'a pas manqué de saluer l'engagement des forces armées sénégalaises. Il les exhorte à poursuivre leur présence rassurante auprès des populations. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Patissettine, a effectué mardi une visite de prise de contact à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il a pu apprécier le travail et le professionnalisme des pompiers et s'est également engagé à renforcer les moyens techniques et à construire de nouvelles infrastructures de cantonnement à l'intérieur du pays pour un maillage du territoire national. Et puis, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alussal, a effectué une visite dans les locaux du centre monitoring de la télédiffusion du Sénégal TDS pour s'imprégner des conditions de travail des agents après avoir écouté le personnel, Alussal promet de faire le nécessaire pour répondre aux besoins des travailleurs. Diplomatie maintenant avec le Sénégal et l'Espagne qui ont signé une convention bilatérale pour la protection des droits des travailleurs des deux pays. Cet accord signé entre le ministre de l'Emploi et du Travail, Yankoba Djemé, et son homologue espagnol, Mme Yolanda Diaz-Pérez, vient renforcer les liens historiques entre la République du Sénégal et le Royaume d'Espagne. Pour l'agenda de ce week-end, opération Sétal-Souni-Réou, la deuxième édition est prévue demain, samedi 6 juillet 2024. Le lancement officiel aura lieu à Saint-Louis, en présence du premier ministre. Ousmane Sankoyi donnera le temps qu'il aura en écho nationale. Après une première journée réussie, le chef de l'État, Bacirou Diomaï Diakhafaye, appelle encore une fois les Sénégalais, notamment les plus jeunes, à se mobiliser à nouveau pour curer et nettoyer nos villes et campagnes. La participation de tous est donc vivement souhaitée, demain, samedi 6 juillet, à partir de 9h. Je vous laisse avec la vue de la semaine et n'oubliez pas la journée du Sétal-National demain à partir de 9h. Excellent week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501